Bonjour messieurs, Vincent Levoniquet et Philippe Arvaux. Vous représentez l'AMSIB aujourd'hui pour le congrès qui se déroule à Strasbourg en ce moment même, le 23 septembre 2023. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est l'AMSIB en fait ? L'AMSIB c'est une association qui a été créée en 2016 par sept personnes, dont le docteur Delangerille, Vincent Reliquet, Jean-Marc Réby, Nicole Marie-Jeunin et d'autres qui sont partis, il y a deux autres qui sont partis, y compris aussi le docteur Delangerille qui nous a quittés. Donc maintenant, il n'y a plus que quatre fondateurs au sein du conseil d'administration. Ils sont administrateurs à vie et donc les autres administrateurs sont des administrateurs élus dans l'Assemblée générale tous les trois ans. Et quel est l'objet même de l'association ? L'objet de l'association, c'est d'informer, c'était en fait de regrouper des soignants et des patients et de donner une information le plus objective possible à tous ces patients. D'accord. Et donc l'AMSIB c'est si on appelle une association internationale pour une médecine indépendante et bienveillante. Et ça existe depuis quand du coup ? Elle a été créée quand ? 2016. D'accord, on est en fait ces sept ans. Et quelles actions menez-vous ? On connaît tous vos articles mais est-ce que vous menez des actions en parallèle ? Alors en 2020 et 2021, on a eu des actions judiciaires pour lesquelles ça n'a pas abouti puisque à chaque fois, à chaque fois, l'association n'a pas été reconnue comme légitime pour lancer ces actions. Et c'était des actions qui visaient quel type de...? Des actions pénales. D'accord. Notamment contre l'utilisation des vaccins Covid et autres dispositions de ce genre. Donc il n'y a pas de reconnaissance juridique mais une reconnaissance dans le milieu médical, scientifique. Vous l'avez vu se développer ? Oui, on voit arriver avec grand plaisir de plus en plus de nouveaux auteurs qui viennent nous transmettre leurs articles et on les publie toutes les semaines. Toutes les semaines à terre méchue, c'est-à-dire le dimanche à 18h. D'accord. Donc on peut retrouver sur le site de l'AMSIB des articles ? Absolument. Tous les articles sont présents, on n'en enlevé aucun. Si vous avez un mot-clé, vous aurez une recherche plus rapide. Mais si vous voulez simplement utiliser les articles par ordre chronologique, ils sont tous classés. Vous retrouverez les vidéos de l'ensemble des congrès que nous avons faits parce qu'on organise un congrès tous les ans, sauf en 2021. J'ai vu que vous aviez une chaîne crowdbunker ? Oui. Et est-ce que, comme vous n'êtes pas tout à fait dans le cadre de la DOXA, on va dire, est-ce que vous êtes ennuyé en tant qu'association ? Considérablement. Considérablement. C'est bien plus pratique d'attaquer nominativement des gens plutôt que d'attaquer une structure, une association qui a maintenant pillon sur rue. On sait très bien que nos textes sont relativement inattaquables. Il n'y a absolument rien à nous reprocher à ce niveau-là. Par contre, évidemment, on attaque à dominelle. Et j'en suis un des principaux, une des principales victimes à l'heure actuelle. Et on vous attaque personnellement sous quelle forme ? Alors, on m'a attaqué parce que je suis le rédacteur en chef de l'EMCI. C'est globalement pas attaquable, mais on m'a attaqué mon activité professionnelle et on m'a affublé de trois ans d'interdiction d'exercice, dont un ferme, pour lequel j'ai évidemment fait appel, pour une activité professionnelle qui ne réclamerait plutôt que la Légion d'honneur et pas tellement une sanction. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe en France. Ceux qui ont attaqué, c'est le Conseil de l'Ordre des Médecins ? Uniquement le Conseil de l'Ordre. Je n'ai jamais été attaqué par aucun patient de ma vie. Et c'est une auto-saisie du Conseil national de l'Ordre des Médecins qui a considéré que j'étais un charlatan. Évidemment, j'ai bien compris qu'on venait punir mon activité au sein de l'AMSIB. Qu'est-ce que vous aimeriez développer sur l'AMSIB aujourd'hui par rapport à ce qui existe ? Est-ce que vous avez des projets ? Je pense qu'on n'a pas à dévier de notre activité principale. On laisse la parole à des chercheurs et à des auteurs qui n'ont globalement jamais le droit de publier. On attend toujours qu'on vienne nous faire un reproche fondé sur la qualité de nos articles. Et depuis 2016, ce n'est jamais arrivé. Ils essaient d'attaquer sur le reste, mais pas sur le fond. Très bien. On cherche aussi à être plus présent sur les réseaux sociaux. D'accord. Oui, j'ai vu que vous aviez ouvert un fil de Telegram assez récemment. Je n'ai pas vu. Un fil de Telegram sur LinkedIn, sur Twitter, enfin X maintenant. Et donc on va essayer de développer l'information par les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est important en fait dans le mode de communication pour toucher des cibles différentes en fait. Et quel retour vous avez de vos adhérents ? Est-ce qu'ils vous font des demandes particulières ? Est-ce que vous avez vu les adhérents changer par exemple depuis la crise Covid ? Non, ce que l'on peut dire, c'est que depuis 2016, le nombre est croissant. D'accord. Il n'y a pas eu d'accélération au moment de la crise Covid 2020 plus spéciale ? Il y a eu d'accélération dans la fréquentation de la lecture de nos articles, c'est certain. D'accord, c'est certain. Bon, maintenant, on ne fait pas une recherche effrénée de membres. C'est sûr que d'être membre à l'EMSI ne nous apporte pas énormément plus que de venir simplement gratuitement récupérer les données qu'on publie. Bon, on est évidemment très content que des gens nous aident financièrement à survivre. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on continue à être de plus en plus lus et commentés. Voilà. D'accord. Et dernière question, si vous pouvez, est-ce que vous travaillez par exemple en collaboration avec des associations comme BonSens ? On a travaillé avec BonSens. D'ailleurs, il y a plusieurs plaintes que l'on avait faites en collaboration avec BonSens. D'accord. On travaille avec le RIVAB aussi, la Ligue contre la vaccination, l'obligation vaccinale, l'NPLV, comme d'autres associations, les trois principales. D'accord. Donc les gens qui veulent adhérer, ça se passe comment ? Quel est le coût d'une adhésion ? Le coût d'une adhésion, c'est 30 euros pour un particulier. Pour une année ? Pour l'année. D'accord. 60 pour un professionnel de santé. D'accord. Et comme on est reconnu d'utilité, c'est pas de public, mais c'est de… Des droits à un reçu fiscal en fait de 66% ça ? Oui. D'accord. 66%. D'accord. D'accord. Parfait. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup messieurs. Merci. On est la suite du congrès. Merci à vous. Bonjour Hélène, bonjour Eric. Nous sommes au congrès aujourd'hui de l'AMSIB qui s'est tenu à Strasbourg, sur laquelle vous avez fait des interventions. En quoi Hélène, pour commencer, votre présence à l'AMSIB vous semble importante ? Qu'est-ce qui vous a fait y adhérer ? Alors moi, particulièrement, je me suis intéressée à la question des vaccins en 2017. Il y a eu l'obligation des 11 vaccins pour les bebés. Je ne savais rien contre les vaccins. Je me vaccinais même contre la grippe. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des problèmes avec les vaccins. J'ai commencé à travailler sur la rougeole, sur la Saint-Rougeole. Et une dame qui est ici sous vidéo allume mon texte et elle m'a dit, c'est pas mal. Et du coup, je l'ai envoyé à l'AMSIB. Et tout de suite, ils ont dit, on va publier. Et donc, c'est la première publication que j'ai faite, avec l'aide de Michel Delangerine, qui était à l'époque à l'AMSIB, qui est un épidéologie CNRS et qui m'a beaucoup aidé sur la rigueur scientifique. D'accord. Moi, je suis à l'AMSIB. Ça permet de publier facilement aux Français et de diffuser. La diffusion est différente que sur votre compte ResearchGate ? Alors, ResearchGate, c'est le portail de la recherche. C'est plutôt les chercheurs. D'accord. Et puis, il faut aller télécharger le texte. Alors que sur l'AMSIB, c'est des ZIP sur les téléphones. Ça a vocation à aller diffuser un public plus large, en fait. Pas forcément scientifique. D'accord. Et en ce qui vous concerne, Eric ? Alors moi, je suis rentré à l'AMSIB, on va dire, un peu plus tôt. C'est la deuxième année d'existence, très rapidement. D'abord parce que je connaissais Michel Delangerine, avec qui j'étais assez proche. Donc, je connaissais sa rigueur. Et à l'époque, on parlait à l'AMSIB des statines au tout début. Mais surtout, c'est son nom. Parce que le nom de l'AMSIB, comme vous connaissez, qui est médicale, indépendante, scientifique et bienveillant. Et ces mots-là, cette association de mots qui me paraissait vraiment importante, et aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve sur le site. C'est-à-dire des articles qui sont très fouillés, très rigoureux, très scientifiques, mais mis à disposition de tous. Donc, ça, c'est vraiment un des gros avantages. Il y a très, très peu de sites qui offrent ce type d'articles comme ça, un par semaine. Donc, moi, j'avoue que j'ai trouvé mon compte. J'ai participé, du coup, à la vie de l'AMSIB, quelques articles, moi, souvent qu'Hélène. Mais voilà, parce que moi, je suis plus un clinicien. Mais j'apporte cette partie de la médecine, qui est médecine individuelle et clinique. Mais que je veux scientifique, indépendante et bienveillante. Et je crois que c'est vraiment des choses très importantes qu'on retrouve dans très, très peu d'associations. D'accord. Et vous faites tous les deux partie du Conseil scientifique indépendant. L'AMSIB, vous diriez que c'est complémentaire, que c'est différent ? L'AMSIB, ce n'est pas... Le Conseil scientifique indépendant, il est né à partir de la COVID. Bon, l'AMSIB, c'est avant. C'est plus au compte des médecins, des patients intéressés par leur santé. Après, le Conseil scientifique indépendant, c'est différent. C'est un peu... Oui. Autre mode de communication aussi. C'est à la fois différent, complémentaire et d'une certaine façon un peu proche. Au départ, le Conseil scientifique indépendant, c'est d'abord une émission d'information. Il se trouve que depuis moins d'un an maintenant, on a un site sur lequel il y a des articles également très rigoles, qui avant était sur le site de Réinfo Covid, qui sont des articles qui sont faits par un groupe de scientifiques également. Et on retrouve là, pour le coup, un petit peu ce qu'on peut retrouver dans l'AMSIB. Simplement, on va dire aujourd'hui, c'est quand même très polarisé, Covid et politique de santé. L'AMSIB est un peu plus général, même si effectivement, on avait commencé à parler de vaccins bien avant le Covid et que c'est un des sujets qui nous titillent beaucoup. Parce que, évidemment, comme l'a dit Hélène, vraiment, la chose la plus choquante, c'est l'obligation vaccinale. Et ce qu'on veut, c'est informer, on fait ça aussi au CSI, objectivement, les citoyens pour qu'ils puissent faire leur choix. Et c'est là où les deux se rejoignent un petit peu. C'est-à-dire que, nous, notre objectif, à chaque fois, que ce soit au CSI l'AMSIB, c'est d'informer pour que les gens puissent avoir les critères de choix pour leur propre vie. Et que ça ne soit pas imposé, subi ou choisi par hasard. Et dans le retour du public, que ce soit au niveau du Conseil scientifique indépendant ou de l'AMSIB, vous avez l'impression vraiment de répondre à une demande citoyenne importante. Oui, parce que tous les jours, on nous dit continuez, continuez, on a besoin de vous, on a besoin de vous, surtout n'arrêtez pas. Donc, vous avez beaucoup d'encouragement de Paris. Oui, ça fait partie des choses agréables de l'action. C'est qu'effectivement, on sent vraiment ce que les gens ont besoin. On a eu beaucoup au CSI de remarques sur, heureusement que vous étiez là, vous étiez une bouffée d'exigène tous les jeudis, voilà. Et sur l'AMSIB, on le voit dans les commentaires du blog. Je veux dire, les gens attendent ça. Et j'ai des gens qui attendent l'article du dimanche soir, voilà, pour voir un peu quelles sont les nouveautés scientifiques. D'ailleurs, voilà, je vais répéter ce qu'a dit Vincent, s'il y a des personnes dans votre collectif qui ont des articles à nous proposer. Bon, après, nous, on les relit, on n'accepte pas tout. Il y a des choses qui ne sont pas assez scientifiques, que c'est rigoureuse ou tout commerciale, mais voilà, ça nous intéresse, quoi. Sur n'importe quel sujet qui est prêt à la santé. D'accord. Parce que pour donner un article tous les dimanches, c'est... C'est ce qui différencie un peu, d'ailleurs, du CSI, où on a un groupe de scientifiques qui écrit, on ne prend des articles que de ce groupe. Alors que, effectivement, l'AMSIB va être peut-être un peu plus ouvert. Après, l'AMSIB, c'est une association et on invite tout le monde à adhérer à cette association. Vous aurez sur le site accès à beaucoup plus de choses, aux vidéos du congrès, en particulier. Et forcément, après, l'utilité et le positionnement des deux sont un peu différents, mais très complémentaires. Ce n'est pas par hasard qu'on est sur les deux thèmes et les deux groupes. Oui, on collabore toutes les associations à Info-Liberté, Conseil scientifique, MCI, Bon Sens. C'est ça, voilà. C'est ce que disait Vincent, même dans les actions qu'il était faites. Mais vous n'êtes pas embêté, du coup, par la DOXA ? Parce que parler aujourd'hui comme ça, c'est quand même compliqué. Donc, Vincent nous racontait les soucis qu'il avait. En ce qui vous concerne, comment ? Surtout mettre ça en activité, quoi. Oui. Je pense qu'il faut être avant tout rigoureux, savoir poser la parole, être précis sur les mots, ne pas dire n'importe quoi. Exactement. Moi, c'est mon créneau principal. Moi, je n'ai rien à vendre. Je suis totalement indépendant. Les deux associations, AMSIB ou le CSI, est allemand indépendant, ce n'est pas par hasard. On n'a pas de conflit d'intérêts. C'est un prérequis absolu. Et après, ce n'est surtout pas de chercher à baratiner les gens, à exagérer la gravité ou l'intérêt de telle ou telle chose. Il faut être objectif pour leur laisser choisir chacun. Il y a des gens qui préfèrent se vacciner. C'est très respectable. La question n'est pas d'être anti, quoi que ce soit. On essaie d'être rigoureux. Quand on arrive à poser ces mots de façon rigoureuse, je crois qu'on arrive à rester, on dirait… C'est un gage de crédibilité, en fait. Là, c'était pour le côté de 5. Et eux, ils sont surveillés par le procédéur. Moi, je suis indépendante. Enfin, je suis encore plus indépendante, puisque je suis à la retraite. Je n'ai jamais travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Mais je sais que, par exemple, l'AFP, on reprend souvent. Enfin, c'est plus en moins. Ils nous lisent beaucoup, quoi. L'AFP, ce n'est pas ma première agence de presse du monde. Mais ça veut dire qu'ils nous lisent. Oui, vous êtes forcément sous surveillance. Quand on fait des remarques, il gêne, il modifie l'article. Donc, voilà. Il veut dire que… Notre travail est beaucoup diffusé, quoi. Bien sûr, bien sûr. Sur beaucoup des journalistes mainstream, qui s'en disent, nous lisent. Surtout celui d'Hélène, parce qu'elle a vraiment cette rigueur absolue. Elle aussi n'a rien à la demande. Elle n'est pas là pour… Il n'y a pas de complotis de quoi que ce soit. On lit la science et on essaie de l'expliquer. Voilà, Hélène le fait très, très bien. Et ce n'est pas par hasard qu'elle est reprise par beaucoup de… Alors, évidemment, elle dérange quelques personnes, mais… Mais qui dit science, c'est forcément des échanges d'avis et d'interprétations qui sont différentes, en fait. C'est ça qu'on a besoin de retrouver, un débat. On ne peut pas être sûr à 100% de la vérité aujourd'hui. On a du mal à avoir un débat vraiment sincère. Le débat qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui nous attaquent. Des fois, sans accueillement. Des fois, avec des pseudo-arguments scientifiques. Des gens qui, eux, ont vraiment des conflits d'intérêts énormes. Des liens d'intérêts. Ce n'est jamais sincère, quoi. C'est toujours biaisé. Parce que justement, ce qu'on dit, c'est inattaquable. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait juste… Je ne sais pas, parce que lui, il a son expérience de médecin qui l'expose. Moi, ce que je fais, et d'autres scientifiques, on prend juste les publications officielles et on les fait connaître, on les analyse, on les synthétise, on les résume et on les vulgarise pour tout le monde. C'est ça. Donc, on ne peut pas nous attaquer là-dessus, puisque tout ce qu'on dit, c'est dans les publications. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je pense que les ennemis sont de deux ordres. Ceux qui ont des précompris d'intérêt ou ceux qui ont des croyances. Voilà. C'est triste à dire, mais la science, ce n'est pas une histoire de croyance. On n'a pas à croire ou pas croire. On regarde. Et quand les études contredisent la croyance, il faut mieux suivre les études et abandonner sa croyance. Mais beaucoup de gens ont du mal. Voilà. C'est ça. Le principe de changement de paradigme est toujours compliqué pour les gens. Il y a une forme de déprogrammation. Maintenant, on doit essayer de reprendre sa responsabilité, sa souveraineté, puis essayer de se poser des questions et chercher un peu pour se faire sa réponse à soi. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Écoutez, merci beaucoup pour vos interventions. En tout cas, votre présence à l'AMSIB et tout votre travail. Merci beaucoup.